Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui après avoir ouvert quasiment sur les mêmes niveaux que les niveaux de clôture de la semaine dernière a marqué le pas puisque nous avons ici une rupture de la zone des 4980 points et on inscrit des plus hauts et des plus bas inférieurs à la bougie précédente. Et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 préserve tout juste les 5000 points puisqu'en clôturant à 5000 points 19 et bien il perd 0,38% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Alors cette semaine il fallait observer ici une éventuelle rupture de la zone des 4980. Cette zone a bien été testée mais on est bien remonté ici après le contact avec celle-ci. Alors qui plus est par rapport ici à la zone de point haut de cette bougie qui se situe à 4974, on voit que l'ombre basse ici de cette bougie est venue se poser sur ce niveau puisque nous avons un point bas ici à 4970.70. Donc on est venu vraiment tester cette zone, donc ici la zone qui se situe entre 4970 et 80, on clôture au-dessus, on marque une ombre bien basse ici. Donc pour l'instant on ne remet pas en cause ici la poursuite de cette dynamique haussière malgré cette petite phase ici de baisse qui est liée à un changement de la tendance du point de vue de la loi de Dow. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui repasse ici à la baisse, notamment sur le MACD dont l'histogramme évolue d'une manière négative mais toujours dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Le RSI continue à avoir une évolution plutôt haussière, on voit ici que les cours plafonnent sous la zone de surachat. Tout cela se fait dans des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, nous avions ici des volumes supérieurs à la moyenne sur la partie de progression. On avait eu peur ici avec ce Doji qui avait eu énormément de volume, qui aurait pu être un signal de retournement mais on avait invalidé ça vendredi. Le fait d'avoir une baisse des volumes ici sur cette séance de petite consolidation montre que la conviction reste haussière. Et donc le fait que l'on ait préservé ici cette zone des 4980 points va aussi en ce sens. Donc on est toujours ici sur une perspective haussière avec en ligne de mire ici une poursuite vers la zone des 5052 points pour valider le prochain objectif moyen terme de cette tendance. Toutefois si les cours venaient à casser encore une fois la zone des 4980 à 75 ici et à s'affranchir de la zone de support oblique qui définit le trend actuel, là il y aurait clairement une configuration de sortie de la dynamique haussière avec un risque de consolidation plus fort. Voilà ce que l'on peut dire donc aujourd'hui sur la configuration du jour. Pas grand chose de plus en temps nous sommes dans la continuité du trend précédent. Alors du point de vue statistique, on a une probabilité qui repasse bien à la hausse. On a une conviction qui est assez intéressante et qui semble surtout assez forte selon la configuration du jour. Puisque selon cette configuration, nous avons plus de 54% de probabilité d'avoir une poursuite de la hausse à partir de l'ouverture de la séance de demain et aussi sur les 5 prochains jours. Voilà je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous sera dévoilée avec l'analyse écrite. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada